Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, Erasmus. Alors, dans un premier temps, je voudrais m'excuser si vous entendez du bruit, etc. Je ne suis pas seule dans la maison. Erasmus, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, j'en ai parlé sur TikTok. C'est un organisme qui permet aux étudiants, notamment à la faculté, notamment dans le cadre de leurs études, de partir à l'étranger pendant 6 mois à 1 an pour valider les ECTS, donc les crédits que vous faites en France, votre licence normale, mais à l'étranger. C'est disponible à partir de la troisième année de licence. C'est possible également, pardon, en Master 1 et en Master 2. Et très concrètement, comment ça se passe ? Beaucoup d'étudiants sont intéressés par l'international de manière générale. C'est très intéressant, notamment pour justifier le fait que vous connaissiez bien une langue ou que vous l'apprenez et surtout que vous avez les bases fondamentales dans la langue que vous parlerez dans le pays en question. Donc moi, par exemple, et puisque je vais parler de mon expérience actuelle, je ne suis pas encore partie, je pars très prochainement en Erasmus au Portugal pendant 6 mois, tous mes cours sont en anglais. Donc c'est évidemment un gage de ma capacité à suivre des cours et professionnellement en anglais. On va parler administrativement, comment ça se passe. Concrètement, vous avez une session en janvier et en septembre pour les candidatures. Vous avez une session en septembre si vous souhaitez partir 6 mois de janvier à juillet, en gros, de l'année d'après. Et vous avez également les candidatures en janvier si vous comptez partir 6 mois de septembre à genre février de l'année qui arrive ou de septembre à juillet. Donc faire une année entière dans le pays en question que vous avez visé. Erasmus, c'est quel type de pays ? Erasmus, c'est les pays de l'Union européenne. Votre fac a également des partenariats possibles avec d'autres facultés qui ne sont pas de l'Union européenne. Mais dans ce cas-là, ce sont des partenariats interfac et ce n'est pas régulé par le système et le format Erasmus. Donc c'est une aide à la mobilité qui est très différente. Pour introduire un petit peu administrativement ce qu'est Erasmus, vous avez différentes étapes. Donc ces étapes de candidature qui sont en janvier ou en septembre sur lesquelles vous présentez tout d'abord un dossier académique plus CV et l'astre de motivation. Donc pourquoi vous êtes motivé pour faire Erasmus ? On regarde également vos notes que vous avez eues jusqu'alors et votre CV tout simplement. Donc vos expériences professionnelles, etc. Enfin bref, un CV comme un CV. Et on vous sélectionne. Alors il faut savoir que la sélection est plus ou moins lourde selon une année. Personnellement, je n'ai pas des résultats académiques incroyables et pourtant, je suis passée directement. Il n'y a même pas eu de seconde session, de seconde possibilité, etc. Déjà parce qu'il y a une pluralité de possibilités dans de nombreux pays d'Union européenne. Évidemment, il est facile de placer des étudiants un peu partout même si au final, ce n'est pas dans la fac qu'ils voulaient. Ce n'est pas cette fac-là que vous avez eue parce que vous n'avez pas de notes académiques suffisantes. C'est facile pour le chargé de relations internationales de vous déplacer dans le même pays mais dans une autre fac tout simplement. Non, il n'y a pas une grosse sélection. Oui, vous êtes presque sûr d'être pris. Évidemment, vous avez des mauvaises notes partout et vous passez toujours au rattrapage et que vous n'avez aucune expérience professionnelle et que vous n'avez pas une bonne lettre de motivation. C'est comme tout, ce n'est pas Erasmus particulièrement, c'est de manière générale dans la vie. Il faut pouvoir justifier à un moment un choix soit académique, soit professionnel et surtout savoir le justifier concrètement dans une lettre de motivation. Mais ça, rien de nouveau. Ensuite, vous avez une seconde étape sur laquelle le chargé de relations internationales examine vos voeux. Généralement, vous avez trois voeux à faire dans votre lettre de motivation. Mettez vous-même concrètement Erasmus. Ce n'est pas comme si vous écriviez une lettre de motivation pour un travail. Vous pouvez parler de votre personnalité, parler de votre parcours, parler de vos projets futurs, enfin bref, parler de vous. À la suite de ce premier examen de candidature, vous avez un premier jet de réponse. Donc oui, vous pouvez être pris. Non, vous ne pouvez pas être pris en Erasmus. Deuxième, troisième jet de réponse de candidature qui est oui, vous pouvez être pris dans cette fac. Non, vous n'avez pas les possibilités d'être pris dans cette fac, mais votre profil intéresse Erasmus. Donc, potentiellement, est-ce qu'il est possible pour vous de changer de faculté ? Des choses à bien réfléchir lorsqu'on vous propose des opportunités comme ça dans les facultés. Examinez bien le cursus, examinez bien les cours, s'il y a bien des cours en anglais, s'il y a bien des cours... Cependant, il y a peut-être des chargés de relations internationales qui vous diront, écoutez, si vous avez choisi ça, c'est que vous avez regardé concrètement ce qu'il y avait comme typologie de cours. Donc, je ne vais pas contester votre décision. Si vous pouvez être pris dans cette fac, allez-y et puis vous vous retrouvez avec que des cours en allemand, alors que vous n'avez pas fait d'allemand. À la suite de quoi ? Vous avez simplement des formalités administratives à remplir. Notamment, si vous voulez faire une aide à la mobilité, il faut savoir que même les étudiants qui ne sont pas boursiers peuvent bénéficier d'une aide à la mobilité de la part d'Erasmus, donc une aide financière de la part d'Erasmus pour partir. Vous faites une aide à la mobilité générale. On propose votre candidature à différents organismes, suivant s'ils ont de la place et s'ils ont la possibilité et que votre profil correspond, vous avez telle ou telle aide à la mobilité. Certaines aides à la mobilité ne sont pas mensuelles, mais sont trimestrielles. Donc, vous percevez tous les trois mois, en gros, la totalité des trois mois qui vous sont dus. Donc, si vous avez une aide de, je ne sais pas, par exemple bateau, 200 euros par mois, vous percevrez seulement le troisième mois 600 euros d'un coup. Ensuite, à la suite de cet échange administratif-là, qui est un petit peu relou parce qu'on vous demande souvent plein de documents, enfin bref, c'est comme une demande de bourse. Vous avez la seconde partie qui est l'acceptation de la fac d'accueil et la partie de l'acceptation de fac d'accueil, c'est comme une inscription dans votre fac. Donc, tout simplement, vous avez une inscription administrative à faire, donc remplir les types de cours qui vous intéressent, etc., etc., etc. Ensuite, vous avez le relationnel avec le chargé de relations internationales du pays qui vous accueille, finalise votre inscription administrative, vous recevez ensuite votre lettre d'acceptation que vous devez transmettre à votre faculté et cette faculté-là finalise le Learning Agreement. Le Learning Agreement, c'est un contrat entre Erasmus et vous qui stipule tout simplement que oui, vous irez bien en cours, oui, vous validerez vos ECTS et vous vous présenterez aux examens, oui, vous vous faites accompagner par Erasmus, mais ce n'est pas pour faire joli. Vous avez quand même des comptes à rendre entre guillemets à Erasmus. Donc ça, c'est de l'administratif, rien d'inquiétant. Voilà, donc toutes ces choses-là, toutes ces formalités-là, sachez qu'elles sont faites en langue étrangère, donc si vous n'avez pas un bon niveau d'anglais et que vous allez faire des cours en anglais, je vous conseille dès à présent de commencer à apprendre des cours d'anglais parce que tout, 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 tout est en anglais, vraiment tout, donc tous vos cours seront en anglais, les échanges que vous aurez sur place seront en anglais et surtout, toute la partie administrative vous sera demandée en anglais. Donc il faut que vous sachiez quand même remplir des papiers administratifs en anglais, donc ça, pas de problème, mais il faut le savoir avant de partir, tout de même. Lorsque vous arriverez sur place en Erasmus, je vous en dirai des nouvelles, évidemment, vous avez un papier à remplir attestant de votre présence sur place dans le pays d'accueil et tous les 3 mois ou 6 mois, une attestation de présence pour à refaire vérifier, tout simplement pour avoir et continuer d'avoir l'aide à la mobilité et également pour que Erasmus sache bien que vous êtes sur le territoire. N'oubliez pas de vous signaler à l'ambassade de France dans le pays dans lequel vous allez. Pour quelles raisons ? Déjà, si vous avez un accident là-bas, vous devez avoir un rapatriement d'urgence, ça permet à l'ambassade en question de pouvoir quantifier la demande et de pouvoir la qualifier. Oui, ces personnes-là ont besoin d'un rapatriement d'urgence. Elles ont besoin d'être soutenues par le territoire français en urgence, d'accord ? Il est important que votre ambassade sache où vous êtes, que vous soyez en vacances et que vous soyez là pour le business ou l'école, etc. Toute cette notion de candidature, de stage, etc., ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où je parlerai comment on s'occupe administrativement en parlant de la convention de stage, de comment avoir un stage, etc. Même si j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo déjà des notions de comment se mettre en valeur sur son stage ou trouver son stage, etc. Je pense qu'il est très intéressant si vous arrivez dans un pays à la suite d'Erasmus, pourquoi pas vous faire un stage, en tout cas vous faire une expérience professionnelle à l'étranger déjà pour voir comment les autres travaillent. Même si c'est un stage d'observation, c'est toujours intéressant lorsque vous arrivez dans un pays d'accueil de faire un stage pour voir comment leurs institutions fonctionnent, comment est-ce qu'ils traitent le domaine que vous étudiez, etc. Les facs lors des échanges Erasmus sont vectrices de liens incroyables. Donc elles vous donnent plein de tips pour chercher un appart, elles vous donnent plein de tips pour chercher un job et elles vous donnent également plein de tips pour chercher un stage. Et pour finir, le point qu'il faut qu'on aborde, c'est le point budget pour Erasmus. Donc j'en ai un petit peu parlé que vous avez la possibilité d'avoir une bourse et une aide à la mobilité de la part d'Erasmus en qui s'ajoute à votre bourse normale si vous avez déjà une bourse. Et ensuite, à propos du logement, comment est-ce qu'on fait, etc. Alors je sais que c'est un sujet qui pose problème à beaucoup, surtout quand et moi qui m'en fais ce problème également parce que je ne connais rien à la législation portugaise et concrètement, je ne voulais pas me retrouver dans une situation précaire en arrivant sur le territoire sachant que je ne parlais pas un autre portugais, enfin très peu. Enfin bref, toutes ces logistiques de où est-ce que tu habites, c'est absolument nécessaire et important. Et si vous avez la possibilité, je vous conseille quand même de faire un aller-retour dans le pays dans lequel vous aménagez afin de comparer les offres et voir en réel ce qu'il en est. Sinon, vous avez pas mal de numéros et de possibilités qui sont offertes par votre université d'accueil. Donc oui, vous avez la possibilité d'avoir une chambre étudiante dans des appartements comme les logements du Proust par votre faculté d'accueil, mais sachez que les plages sont limitées et que généralement, les étudiants Erasmus ne sont pas prioritaires pour. Et ensuite, vous avez également la possibilité de trouver des résidences privées ou des propriétaires particuliers tout simplement, de sites de colocation vérifiés par l'université, etc. où les étudiants vont souvent sur tout. Il est très important et ça, c'est compris dans ma notion de budgétisation et logement. Ne vous dites pas, je vais m'en mettre dans mon logement parce que ce que j'ai envie de vivre, c'est l'expérience Erasmus. c'est important d'avoir un endroit sécure, d'avoir un budget sécure également. Il ne faut pas que vous vous retrouvez à la fin du mois en galère dans un pays étranger. C'est très compliqué. Et j'ajouterais également que toute la notion de budgétisation avec Erasmus est assez compliquée tout de même. C'est quand même un sujet assez compliqué si vous êtes dans une situation financière compliquée au départ parce que tous les frais que vous engagez pour vous installer là-bas, pour votre budgétisation par mois, etc. C'est des choses que vous faites vous-même avant de recevoir les sous. Vous payez le premier mois du logement, vous arrivez sur place, vous payez votre billet d'avion, tout ça, c'est des frais que vous allez engager seul sans avoir encore touché votre bourse, sans avoir touché votre bourse là-bas et tout ça, tout ça. Pas mal de points de l'aide à la mobilité, c'est tous les trois mois. Donc oui, il y a une gestion de budget mais si vous arrivez là-bas, il ne faut pas que vous vous retrouviez à « Oh mon Dieu, mais j'attendais ma bourse, je ne peux pas payer mon loyer ». Enfin voilà, c'est toutes ces questions-là qui doivent être... Enfin bref, il y a beaucoup de choses que vous quittez également en France. Pour ma part, je quittais un CDI et un appartement ou en tout cas, je mettais les deux en pause et c'est également des frais. C'est également des frais parce que je perds de l'argent à un endroit, je ne regagne pas d'un autre, enfin bref. Mais de manière générale, vous n'avez pas de complexité particulière à la dépose administrative de votre dossier Erasmus et vous n'avez pas de problématique même de date. Généralement, un chargé de relations international est là pour vous rappeler. Il n'est pas question d'une complexité particulière lorsque l'on fait un Erasmus. En tout cas, j'espère que vous avez apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et ce que vous, vous comptez partir en Erasmus et surtout les questions que vous vous posez sur ce sujet. C'était l'IFA, je vous mettais ce médal à la génie qui s'entra sa boudoir. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada